Comment augmenter ses revenus ? La situation classique est que le salaire ne suffit pas. Cela vous semble familier ? Si c'est le cas, lisez notre nouvel article sur 11 façons d'augmenter vos revenus. Nous ne parlerons pas d'instruments relativement complexes comme les actions, les fonds communs de placement, les obligations. Seules les idées les plus simples et les plus accessibles qui se trouvent littéralement à la surface, mais pour une raison quelconque, beaucoup n'y pensent pas. Avantage d'augmenter vos revenus. Voici quelques avantages qui peuvent accompagner une augmentation de revenus. Moins de stress sur les finances. La capacité de rembourser les dettes plus rapidement. La possibilité d'économiser de l'argent pour un fonds d'urgence ou d'autres objectifs financiers. Plus de stabilité financière. Ne plus avoir à vivre de chèque de paie en chèque de paie. Des solutions à court et à long terme sont disponibles pour décider comment vous allez générer plus de revenus. Il est également important de prendre en compte toutes les exigences fiscales résultant d'un revenu supplémentaire. Cependant, si vous planifiez bien, vous pouvez gagner un revenu supplémentaire d'une manière qui correspond le mieux à vos capacités et à vos préférences. Vendez des choses inutiles pour augmenter ses revenus. Ne pensez pas que c'est un sou. Oui, il s'agit d'un revenu ponctuel, mais il peut parfois atteindre des montants assez impressionnants. Une deuxième voiture que vous utilisez une fois par semaine. C'est plus facile et moins cher d'utiliser un taxi. De vieux livres que vous ne lisez pas et qui peuvent inclure des livres rares d'occasion, des bijoux que vous ne portez pas. Ne craignez pas les petites choses. Vendez et distribuez des vêtements, des jouets pour enfants, des petites choses ménagères dont vous n'avez plus besoin. Croyez-moi, en plus des revenus supplémentaires, cela deviendra tout simplement plus facile pour vous de vivre et il y aura beaucoup d'espace pour de nouvelles idées. Réserve d'argent. Si vous avez un montant relativement important que vous gardez, pour une raison quelconque, en espèce, il est peut-être temps d'ouvrir un compte de dépôt et de commencer à gagner des intérêts. Si le montant est important, réfléchissez à la manière de l'investir dans l'immobilier. Achetez un studio et commencez à le louer. Propriété inactive pour augmenter ses revenus. Si vous possédez un bien immobilier, un deuxième appartement, une chambre, une résidence d'été, un garage, etc. Et pour une raison irrationnelle, il est inactif. Je ne veux pas que des étrangers vivent dans ma maison de campagne, où je la visite une fois par an. Arrêtez de vous laver le cerveau avec des bêtises louer votre propriété et ne perdez pas de grosses sommes d'argent chaque année. Nouvel emploi ou promotion. Nous vous recommandons de toujours être au courant de ce qui se passe sur votre marché professionnel. Suivre les offres d'emploi, comparer votre salaire avec la moyenne du marché, découvrir quelles compétences peuvent affecter votre niveau de revenu. Si, avec une évaluation sobre de la situation, vous vous rendez compte que vous êtes clairement dans la moyenne ou en dessous du niveau de salaire, négociez avec votre employeur pour une augmentation. Si vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, n'hésitez pas à partir. Voiture Transformez votre voiture en un générateur d'argent. Vous pouvez gagner de l'argent supplémentaire en tant que chauffeur de taxe à un moment qui vous convient. Ensuite, vous pouvez louer votre voiture au service de taxi. Vous pouvez également utiliser les voitures comme support publicitaire. L'appartement dans lequel vous vivez Louez une partie de votre appartement, par exemple une des chambres, à des touristes pour un loyer journalier. En plus de l'intérêt matériel, n'oubliez pas que la communication avec des personnes de différents pays est intellectuellement et culturellement enrichissante. Une autre option est de louer votre appartement et de déménager vous-même dans un appartement loué moins cher. La différence sera votre revenu supplémentaire. Ou encore plus radicale, vendez un appartement plus cher ou plus grand que ce dont vous avez besoin et achetez un logement plus économique. Vous pouvez investir la différence dans des instruments rentables, vos capacités et connaissances. Pensez à ce que vous faites ou connaissez mieux que les autres. Et puis cherchez des idées entre amis et sur Internet, comment cela peut être monétisé. Cela peut être un travail à temps partiel lié à l'enseignement, à la photographie, au design, à la traduction, au tourisme, au travail avec des textes, à l'assistance informatique, au service de plomberie, etc. Prenez ce que vous devez à l'état. Ne soyez pas paresseux pour bénéficier de déductions fiscales, pour l'achat d'un bien immobilier, pour l'éducation, pour un traitement médical coûteux, etc. Découvrez à quelles allocations familiales vous avez droit. Prenez à l'état tout ce qu'il est prêt à vous donner par la loi. L'argent économisé est celui gagné. Disons qu'aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne pour vous. Pas de voiture, pas d'immobilier, pas d'économie, pas de temps libre. Vous ne pourrez peut-être pas changer d'emploi ou obtenir une promotion pour le moment. Que faire ? Sauvegarder. Pensez-y aussi comme un revenu supplémentaire. Récupérez les économies avec sagesse et passion. Utilisez votre temps libre. Et, enfin, quelque chose de plus global. N'oublions pas que le temps est notre ressource la plus précieuse. Vous pouvez simplement le brûler, ou vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Si vous avez du temps supplémentaire, essayez d'en profiter. Apprenez, maîtrisez de nouvelles compétences, acquérez de l'expérience. En bref, augmentez votre valeur marchande et vos revenus futurs. Investir pour augmenter ses revenus. Les investissements vous aideront à augmenter considérablement vos revenus. Il existe de nombreuses grandes entreprises cotées en bourse. Les actions prometteuses peuvent vous rapporter une part importante de vos bénéfices et de vos dividendes. Il est logique d'envisager également d'autres produits d'échange, tels que les fonds ETF et les obligations. Afin de ne pas faire faillite, investissez à long terme, diversifiez votre portefeuille et lisez les états financiers avant d'acheter des actions d'une entreprise en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada